Musique Ok, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, je reçois Philippe Champoux. Philippe travaille pour le Prix du Gros, en fait, et bientôt actionnaire aussi du groupe Le Prix du Gros. Philippe vient nous parler, en fait, aujourd'hui, de la complexité et surtout de comment on fait le choix de toutes les solutions qui sont proposées aux concessionnaires. En fait, vous le savez probablement, les concessionnaires se font solliciter pour des multitudes de produits et ça devient complexe à un certain point de faire ce choix-là et de déterminer est-ce que c'est valable ou non, est-ce qu'on doit embarquer ou pas embarquer, puis essayer de calculer des résultats selon la grosseur du dealer et compagnie. Donc, Philippe est un expert dans le domaine, une expérience plus que grande dans le monde automobile. Donc, Philippe, salut d'un. Salut, cheers. Cheers. Je suis content que tu sois venu. Tu es venu quand même de loin. Et puis, Philippe, est-ce que tu peux prendre un petit cinq minutes juste de nous expliquer un peu ton parcours, juste pour que le monde comprenne de où tu viens et pourquoi tu es assis ici aujourd'hui et que je trouve que tu fais du sens pour nous parler de ce sujet-là? Bien, écoute, merci de me recevoir. Merci, c'est très gentil. À la base, je pars avec un grand syndrome de l'imposteur. Ce que tu as dit sur le domaine de l'automobile, je te remercie. Je ne le considère pas, mais je pense que c'est toute une sinuosité de chemin sinueux qui me mène à où je suis présentement, qui peut-être fait en sorte qu'il y a une certaine logique derrière ça. Wow. Écoute, faire une longue histoire courte. En 99, je m'en vais à l'Ontario apprendre l'anglais. Puis à partir de là, je côtoie une panoplie de gens qui étudient au Georgian College en marketing automobile. Chose que moi, je ne fais pas, mais j'apprends l'anglais avec eux autres. Fait que tu sais, j'ai comme, déjà là, la carrière a comme, c'est comme lié à partir de là. J'ai travaillé dans le marketing automobile là-bas au niveau des événements ride and drive pour les manufacturiers. Après ça, je suis revenu au Québec, bac en enseignement de l'anglais parce que l'anglais est tout le kit. Et puis, j'ai commencé à travailler après ça comme photographe, vidéaste, directeur multimédia chez Autourneau 3 Évolio. Et suite à ça, un emploi qui m'a ramené à mes villes natales de Trois-Rivières. Fait que quand tu dis que je viens de loin, c'est pas si pire quand même parce que dans les 3-4 dernières années de ma carrière à Montréal, je le faisais aller-retour 3-4 fois par semaine. Fait que ça se fait quand même, ça me fait assez bien. – Bien, puis j'habite à la Mirabelle. Fait que des fois, ça me prend plus le même temps à me rendre à Montréal. Fait que je comprends. – Exactement. – C'est pas si loin que ça. – Exactement. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis là, bien, quand je suis arrivé pour le groupe Le Prix du Gros, il y a 7 ans de tout ça maintenant, j'étais vidéaste, photographe. Donc, on montait nos… Encore, on le fait toujours présentement. On monte nos propres pubs télé-radio. On édite, on diffuse, on fait tout ça ensemble. Puis mon rôle, là où je suis vraiment rentré plus dans le marketing automobile de concession, c'est en travaillant là, en levant la main, puis en étant responsable de projets, autant internes qu'externes au niveau de la gestion des projets web. Par exemple, notre interface de gestion de voitures usagées qu'on a faite à l'interne. Par exemple, nos sites web que, contrairement à d'autres, on fait maison encore, malgré de plus en plus de réticences au niveau du manufacturier. Puis c'est correct que j'ai compris à 100 %, mais ça reste que, tu sais, j'ai été extrêmement impliqué là-dedans au niveau de la gestion. Fait que ça, la force que j'ai, puis la connaissance que j'ai développée, mais la connaissance que j'ai développée, c'est la même logique que toi, toi, quand on se rencontre, puis qu'on parle, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qui est logique dans Patent? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'en va vers un but commun avec des outils ou des outils de gestion, des processus? C'est là que, moi, ma tête va vite, puis j'aime ça, tu sais, de dire, OK, on s'en va là de même comme ça. Puis là, bien, dernièrement, le groupe, le prix du gros, essaie d'imputabiliser le plus possible différents opérateurs dans chacune des concessions. Donc là où on avait scindé, à un moment donné, toutes les concessions en un seul, par exemple, le centre de gestion de l'usager au niveau de la centralisation, tout ça, là, maintenant, on redonne à chacun, on le gère plus comme des dealers individuels, comme ils se devraient d'être. Puis on va se créer un petit peu des copartenariats dans chacune des concessions, ce qui vient pas te mettre de la pression, mais juste te faire rendre compte que c'est un petit peu ta business à toi aussi, donc tu participes au profit, tu participes aux efforts, puis je trouve ça super le fun, c'est une super belle marque de confiance. Justement, comme je te disais tantôt, on a notre convention d'actionnariat demain à Trois-Rivières avec tous les partenaires du groupe qui vont devenir, un peu, fait que c'est une belle journée assez unique. Ben oui, puis tu sais quoi, ce qui est drôle là-dedans, ce que tu dises ça, c'est que moi, j'avais même pas pensé, puis c'est notre propriétaire qui nous a dit ça, dans votre vie, c'est une super belle journée. Pas pire, Milestone. Ben, tu sais, puis c'est une belle opportunité, là, tu sais, pour moi qui a justement un parcours sinueux comme ça, que j'ai touché un petit peu à tout, puis là, finalement, pour, tu sais, il y a un petit peu de stigma aussi dans, tu sais, je deviens, je deviens déjà d'un dealer de char, j'ai jamais vendu une voiture dans ma vie, fait que tu sais, je suis qui pour, je suis qui moi pour, tu sais, pour être, pour ça, quand tu dis, t'es l'expert, t'en connais beaucoup, ben, oui, non, mais tant mieux, tu sais, si je... Ben, pour ceux qui connaissent pas tant le prix du groupe, tu sais, moi, je te connais, entre guillemets, parce que dès le début de Pixel Guru, on s'est parlé beaucoup de la solution, puis tu m'as parlé beaucoup du prix du groupe, puis comment ça fonctionne à l'interne, puis le chemin que vous aviez fait, puis où vous en allez, puis pour ceux qui le connaissent pas, ça, comme la majorité des gens, qui connaissent pas votre day-to-day, là, à moins d'être un fournisseur, puis de vous connaître personnellement, c'est exceptionnel ce que vous avez fait avec le groupe, là, du moins dans les cinq dernières années que moi, j'ai vus, là, c'est assez exceptionnel, là. Ça a bougé pas mal, effectivement, toi, tu parles en termes de développement, ou en termes d'outils, ou en termes de... En termes de, tu sais, moi, j'ai parlé souvent de vous, juste dans le sens de, tu sais, vous faites vos propres affaires, vous avez développé certaines solutions au lieu de prendre des solutions à l'interne, tu sais, c'est le genre de move que très peu de gens font, très peu de consommateurs font, il y en a qui vont essayer des nouvelles solutions, mais, tu sais, de dire, OK, non, non, on prendra pas une solution, on va se la développer à l'interne, mais pour la développer à l'interne, il faut peut-être du monde allumé, il faut peut-être du monde, puis, tu sais, je l'ai vu clairement tout de suite que t'étais un de ces gars-là, là, qui était dans ce processus-là, qui faisait du sens, tu sais. La seule affaire qu'il faut faire attention là-dedans, il faut que tu sois prêt à te planter solide aussi. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, des fois, quand tu comptes pas, bien, tu regardes pas, tu fais partie d'une grosse business, puis là, tu dis, OK, on va essayer ça, on va le faire nous-autres-mêmes pour te rendre compte que, exemple, exemple, concret, concret, là, on avait notre propre, j'en ris parce que c'est ridicule, mais on avait notre propre CRM. Fait qu'on avait notre propre CRM maison sur laquelle on avait bâti juste, tu sais, certaines données, tu sais, on était vraiment, ça répondait à un besoin, mais super minime. Tu sais, quand tu le regardes, écoute, le nombre de temps que ça prend à développer, puis l'effort, tu sais, que maintenant, on est avec un CRM qui se trouve être Activix, puis là, tu regardes juste ce que ça demande, tu sais, avec un peu de recul, tu fais comme, on était donc bien naïfs de penser qu'on aurait pu réaliser quelque chose comme ça. D'où ma bataille pour dire à la haute direction, ça prend quelque chose comme ça, là. Ça prend absolument quelque chose comme ça, puis non seulement ça prend quelque chose comme ça. Là, c'est sûr qu'on a fait le tour, des différents fournisseurs, mais ça reste que, oui, puis tu sais, la ligne est mince entre, puis je pense que tu l'avais déjà dit, puis dans le fond, je me rappelle très bien quand on s'est vus la première fois, même si je ne me rappelais pas de ton partenaire à ce moment-là, mais je me rappelle qu'on s'était vus, puis moi, mon optique, c'est toujours de, je vais être bien honnête avec toi. Je veux juste te dire comment ça marche nous autres. C'est pour ça que tu dis, oui, quand on s'est rencontrés, c'est fort probablement ça que je t'ai dit, regarde, c'est là qu'on est, on se plante là-dessus, on est bon là-dessus, puis on n'est vraiment pas bon là, fait que, qu'est-ce qui ferait que, puis c'est l'approche que j'ai avec les fournisseurs, parce que ton produit a beau être bon, si nous autres, on n'est pas bon avant, on n'est pas encore rendu là, ben, tantôt, ben c'est ça, puis c'est ça un peu le point à notre propriétaire qui dit, l'outil est bon, mais le marteau ne frappe pas le clou tout seul, non, exactement. OK, mais tu n'es peut-être pas rendu là, fait que, non, mais oui, effectivement, qu'il s'en est réalisé beaucoup de choses, il y a des choses qu'on a réalisé avec des programmeurs qui étaient exceptionnels, que certains que tu connais d'ailleurs, qu'on n'a jamais utilisées, qu'on n'a jamais utilisées, puis il y a d'autres choses qu'on utilise à fond, mais on s'est rendu compte que, tu sais, on voulait consolider ce qu'on avait, puis essayer de donner le mandat à différents fournisseurs, d'où notre sujet d'aujourd'hui, comment on choisit des fournisseurs externes, comment on trie l'offre des nouvelles technologies en tant qu'un nouveau concessionnaire automobile que tu, parfois que tu n'as aucun, tu sais, il y a des choses qui n'ont plus tangible, comme que ce soit un site web ou que ce soit quelque chose que, tu sais, bon, OK, il est là, il est offert à un maturier, c'est ça, mais quand je veux développer des propres solutions de notre bord, ça prend un peu de guts, mais en même temps, la ligne est mince, ça entre, mettons, un autocam de ce monde qui a, qui je crois, je parle peut-être de mon chapeau, mais si eux, on dit, bien, nous autres, puis aller avec ça, nous, on est comme, tu sais, on m'en donnait 21 concessions, là, maintenant, on est redescendu à 14, quelque chose d'un petit peu plus scindé, géographiquement plus facile à avoir, à gérer, puis un petit peu plus, tu sais, un peu plus contenu, si tu veux, mais 14, c'est tes limites entre je le fais-tu moi-même ou je le fais faire, fait qu'il s'agit de choisir comme il faut à partir de là. Oui, puis tu sais, à un moment donné, où ça doit être difficile comme gestionnaire, de savoir où tu coupes puis qu'est-ce que tu coupes, tu sais, un des gros moves que je me souviens, puis je ne sais pas si c'est encore la réalité, mais vous avez décidé d'arrêter de publier vos véhicules sur Trader et compagnie, tu sais, je ne sais pas si c'est encore le cas ou un, mais tu sais, ça, c'est un méchant bold move, tu sais, très peu l'ont fait, là, c'est... Non, non, c'est de réaliser que, puis tu sais, je ne veux pas me faire d'ennemis non plus, là-dedans, mais c'est de réaliser que, puis c'est un peu cocky là-dedans aussi, tu sais, en tant que, pas moi personnellement, mais en tant qu'entreprise, de dire, je me crée mon propre marketplace en ayant, à ce moment-là, démesurément, peut-être, 1400 véhicules en ligne, puis tu te dis, bien, je prends ces 1400 véhicules-là, je les donne à quelqu'un d'autre pour qu'ils servent sur la notoriété de mon inventaire, tu sais, un moment donné, tu sais, comme attends peu, puis il y a une question d'argent aussi là-dedans. Tu sais, quand tu parles d'un quart de million par année pour, par contre, ceci étant dit, on annonce encore sur Trader, donc, ce que moi, je ne voulais pas faire, c'est de continuer à centraliser l'export d'inventaire vers un tiers de partie, puis ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'éliminer toute intervention, fait que j'exporte moi-même de notre plateforme développée par, pas nos programmeurs, mais développée par les programmeurs qu'on a choisis ensemble, puis j'exporte moi directement vers mon fournisseur, fait que comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, bien c'est soit moi ou c'est soit le fournisseur, il y a juste un lien entre les deux versus, bien là, j'exporte, il y a un délai de, puis je ne sais pas. C'est toi qui fais la syndication vers. Oui, exactement, à moins que ce ne soit pas permis, mais quand ce n'est pas permis, là, le bémol est gigantesque, puis c'est là qu'on remet en question peut-être même le partenariat avec ce fournisseur-là, puis, mais comme je te disais, ceci étant dit, on peut utiliser des plateformes que ce soit, que ce soit Trader, ou que ce soit les packs, ou que ce soit du marketplace ou n'importe quoi, juste pour être ciblé et te dire, bien j'ai 15 véhicules que je voudrais peut-être promouvoir un petit peu plus, puis donner un petit peu plus d'exposure, ça reste que le produit est quand même valable, c'est juste, tu n'es pas obligé de mettre tous tes oeufs dans le même panier, tu es le premier à le savoir, je veux dire, plus que tu diversifies ton marketing, plus que tu vas aller chercher différentes sources aussi là-dedans, fait que oui, mais effectivement, c'était spécial comme négociation, puis honnêtement, on a des très, 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 très belles années encore depuis ce temps-là, fait que, tu sais, c'est comme dire le traditionnel, tu sais, je coupe la télé, il va arriver quoi, tu sais, il va arriver que tu vas juste mettre ton, peut-être plus d'AdWords, tu vas diversifier ton marketing plus, le traditionnel, encore sa place, mais tu sais, c'est ça, le rendu là, c'est plus le rôle du directeur du marketing, nous, on est chanceux d'avoir, tu sais, dans une grosse organisation comme ça, tu as rencontré, tu connais Yannick Lecourt, notre directeur du marketing, qui a travaillé dans des grosses agences à Montréal aussi, qui a un énorme bagage, qui est selon moi la meilleure personne pour négocier des tarifs de télé, de radio, tu sais, c'est le fun d'avoir des personnes ressources qui sont vraiment, tu sais, moi, je peux même plus sur, puis ce qui est le fun quand on travaille ensemble au marketing, là, on se lançait la balle, puis il n'y avait aucun feeling là-dedans, ce que je pense qui est une, tu sais, au niveau partenariat, tu pourrais me le dire aussi, dans ton expérience de Psyche-le-Gourou, quand tu as quelqu'un qui est là, comme, avec autant, sinon plus d'expérience que toi, qui tu peux parler, dire, moi, je pense que tu n'as pas raison, puis tu fais comme, ah, ok, pourquoi, et ça, c'est ce débit. Tu n'as une raison qui est valable, ça, c'est la vôlure du monde. Je suis content à la guerre d'ensemble, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Fait que, c'est quoi les défis, comment ça fonctionne? Ben, là, à la base, ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est, moi, je pense qu'il y a différents, il y a différents, différents pièges dans toute cette offre qui est là. Ce que je pense, c'est que le piège numéro un, puis moi, j'en suis un, c'est de se faire prendre au jeu d'avoir trop d'outils ou trop de structures. Fait que tu dis, ben, OK, ça, c'est le fun, je le veux, ça, c'est le fun, je le veux, ça, c'est le fun, je le veux. Fait que tu te rends compte que tu as plein d'outils qui sont utilisés à moitié ou au quart, puis, tu sais, c'est… Ça, c'est un classique, là. Ben, oui, tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais oui, c'est ça. Donc, là, je me trouve à ajouter une dépense supplémentaire pour quelque chose qui ne me rapporte peut-être pas le revenu supplémentaire estimé par rapport au rendement de cet outil-là. Principe du retour sur investissement. le retour sur investissement, mais des fois, il est juste pas là. Tu sais, je prends par exemple, je prends par exemple notre CRM qu'on a, pour lequel je me suis… tu sais, les gens activés, ils vont pouvoir te le dire, parce que je les adore, mais j'adore travailler avec eux autres, puis ils savent, mais ça a été de longue haleine. quand je travaillais avec Daniel, quand je travaillais avec nos différents représentants des ventes, je leur ai dit, là, soyez patient. Je peux pas gagner tous mes combats en un mois ou en un an. Ça va prendre du temps. Puis ça a pris GM qui nous a obligés, qui ont été, en tout cas, du moins, à travers les marques que nous, on a, qui nous ont obligés d'avoir un CRM. Puis qui nous ont obligés, qui nous ont obligés d'avoir un outil qui s'appelle Activix, qu'on connaissait pas à ce moment-là, puis qui nous ont dit, bon, bien, je pense que c'était neuf mois ou un an ou quelque chose comme ça, vous l'avez comme gratuitement pendant un an. Ça fait que ça nous a permis de l'implanter à ce moment-là à la Tuec Chevrolet puis à la Récitation Chevrolet, les deux magasins Chevrolet qu'on a, mais instauré, instauré, peu utilisé, peu suivi, il va marcher juste quand, il va marcher juste quand ça part d'en haut, en fait. Puis là, à ce moment-là, ça partait complètement en bas. Ça partait de l'obligation du manufacturier de... Ah non, c'est terrible ça. J'en ai, tu sais, j'en ai comme pas tant besoin. Travailles-tu avec? Je le sais pas. Je n'ai pas besoin. Ouais, fait que personne veut le checker, personne veut le gérer. Exact. Alors que, puis tu sais, écoute, je rentrerai pas dans les détails parce que des fois, c'est... J'ai vraiment, vraiment essayé. J'ai vraiment, vraiment essayé tout ce que je pouvais. Les gars, les gars, puis les filles sont descendues de Montréal, sont venues nous rencontrer à Trois-Rivières. Pour peut-être avoir cinq minutes, puis OK, on va te présenter ça. OK, les gars, on va checker ça, puis regarde, tu joues à faire quelque chose. Là, c'était... Mais on a réussi. Bien, on a réussi. L'autre, ce qui est drôle, c'est que on a réussi parce que Nissan Trois-Rivières, notre nouveau directeur général qui est arrivé chez Nissan Trois-Rivières il y a trois ou quatre ans de tout ça, arrivait de Toyota. OK. Toyota Trois-Rivières. Toyota Trois-Rivières utilisait Activix. OK. Fait que lui, il l'a rentré mais en cachette. Il l'a rentré en cachette puis il ne mettait pas le board des ventes sur la télé, il ne l'a pas mis. Fait qu'il l'a rentré là comme en cachette puis tu sais, les résultats... Lui, la différence entre, mettons, les Chevrolet puis lui, c'est que lui, il l'utilisait à 100 %. Wow. Lui, pour lui, c'était un acquis. Ça prend ça. Un ouvreur, bien oui. Je regarde, tout est là puis là, bien moi, j'étais là, tu vois? Check. Fait que là, tant qu'à ça, on va l'essayer là puis là, on va l'essayer là puis là, un moment donné, ça a développé finalement puis là, bien j'appelais, ah, Crème, comment il s'appelle la représentante? C'est-tu que elle va m'en vouloir à mort? En tout cas, je n'ai pas vu son nom, mais tu sais, j'apprends mes reps, Fred Théorette, le kit, j'ai dit parfait, on enseigne un autre, on enseigne un autre, on enseigne un autre puis le jour où ça a vraiment, vraiment, vraiment porté fruit, c'est le jour où sur les cellulaires du propriétaire, j'ai mis l'application avec sa vue qui à chaque fois lui permettait d'avoir, puis c'est niaiseux, tu sais, on est en 2021 puis je vous dis ça puis je me sens complètement ridicule parce que c'est la base mais ça reste qu'on était là quand même puis quand je parle de développer des outils, bien c'est aussi de dire bien aux touches d'un écran, je suis rendu à savoir combien j'ai de ventes en ce moment puis le propriétaire est rendu plus loin non seulement avant, il ne savait pas combien il y avait walk-in de fauna puis on quantifiait très mal notre trafic, là il dit, ça prend trois secondes à loader, je dis, hey, trois secondes versus tu ne l'avais pas avant, tu n'as pas payé trois secondes, tu n'as pas payé gap, tu sais, il faut faire attention entre trop d'outils, pas assez d'outils, dans ce cas-là, clairement, il nous manquait un outil qui était là, on a fait le tour, on a étudié, on a étudié qui, mais encore là, je suis qui moi en tant que, je n'ai jamais vendu une voiture de ma vie, je suis qui en tant que photographe, vidéaste, développer les solutions internes pour savoir vraiment aux ventes et avec un peu de recul, ce qui nous manquait, c'est vraiment un allié aux ventes comme Éric Diziel, directeur général chez Trois-Rivières, qui a, je trouve, Trois-Rivières, Nissan, qui lui travaillait aux ventes avec un outil comme ça. Quand on parle vente, on parle le langage de notre propriétaire, c'est du brut combiné, c'est du brut généré, c'est ça, c'est de la quantification, c'est ça. Avec un peu de recul, c'est peut-être ça qui nous manquait dans notre pitch de vente, cette personne ressource-là qui y croit et qui l'a déjà faite. Parce qu'en tant que gestionnaire, je gère, en fait, je propose des outils, je propose des processus. Ce n'est pas le processus qui vend des chars. Le processus fait juste aider. À quel point ton processus aide? Le discours qu'on avait dans ce temps-là, c'est Merlin fait déjà ça. Il ne fait pas de la même façon. C'est très, très galvaudé comme comparaison, mais ça reste que Merlin, au calendrier, vous ne l'utilisez pas pour en tout? Oui, pas fou. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas pour en tout. Qu'est-ce qui justifie payer? Encore là, le prix mensuel est ridicule, mais qu'est-ce qui justifie payer ça? Puis là, tu as toujours l'optique, puis tu le sais, avec Pichel Guru nous a parlé aussi, tu as toujours l'optique de c'est ça mensuel fois 12 fois le nombre de dealers que tu as. Le chef a toujours peur. Mais là, il faut le ramener à plus petite échelle puis dire, OK, oui, mais si tu divises par le nombre de dealers, divise par 12, c'est juste... Ce n'est pas cher. C'est ça. Fait que comment on choisit... La question qu'on se posait, Annick et moi, pour le groupe, le prix du gros, c'est comment on choisit un fournisseur. Premièrement, il y a beaucoup de monde qui nous approche, qui nous approchait, puis ils nous approchent encore, mais... Combien de personnes vous approchent par semaine? Bien, tu sais, combiné, ça doit être... Bien, là, c'est moins pire, mais tu sais, les fournisseurs, on a quand même des... On a quand même une vingt-trentaine de fournisseurs par année différents qui nous approchaient. Tu sais, ça peut paraître pas beaucoup, mais si tu... Moi, mon but, c'est que... Puis encore aujourd'hui, c'est toujours ça. Moi, mon but, c'est de jamais dire non à une proposition de présentation de produit. Parce que... Puis c'est ça aussi que j'ai fait avec toi, c'est la même affaire, c'est juste de dire, OK, moi, je suis pas intéressé par ça là, puis souvent, ce que je vais dire, c'est OK, selon la période, là, je suis dans le jeu, on était en fin de mois, maintenant, je sais c'est quoi des fins de mois, on est en fin de mois ou, tu sais, c'est moins bon pour moi ce mois-ci ou le mois prochain. Rappelle-moi dans deux mois, puis d'un, je vais avoir du temps de t'écouter adéquatement. Puis de deux, je vais pouvoir vraiment jaser avec toi, interagir avec toi pour... Là, ça fait deux choses. La première, est-ce que la personne va me rappeler dans deux mois? Ça me rappelle pas dans deux mois, mais clairement, t'es pas un bon fournisseur. Puis la deuxième chose, c'est que ça va vraiment me permettre de m'asseoir puis de jaser avec toi pour savoir c'est quoi le fondement, c'est quoi... Puis là, je pose des questions, il n'y a pas de questions niaiseuses. Comment ça marche? Pourquoi? Dans ton cas, c'est le gourou. Comment on peut s'intégrer? Comment on peut compléter ce que tu as à notre offre à nous autres? Puis là, tout de suite, ce qui était le fun avec votre produit surtout, c'est tout de suite, tu nous as dit... Bon, on est déjà... Tu le vois tout de suite, en fait, les fournisseurs qui sont de l'automobile pour l'automobile. Parce que le minding est vraiment lié... Puis tu dis automobile, le power sport, c'est pas la même chose. Mais tu le vois tout de suite, on y a pensé, on n'est juste pas rendu l'encore. Fait que là, présentement, notre MVP, notre produit viable minimum, c'est ça. On le sait qu'il y a plus, mais regarde, commençons par être bon là-dedans. Puis après ça, on va rajouter des couches, tu sais. Fait que c'est le fun de jaser avec des fournisseurs comme ça. Puis moi, à la limite, je ferais ça tout le temps, tu sais. Mais là, c'est une question de temps qui manque. Fait que la base, c'est comment tu... Comment tu... Tu tries ça. C'est ça. Comment tu tries ça à travers... Puis tu sais, je te donne un exemple concret, nous, on était avec... On était... On fait nos... Au début, on faisait tous nos sites web nous-mêmes. OK. Puis encore aujourd'hui, on fait encore tous nos sites web nous-mêmes, sauf l'arrêt station Chevrolet qui... On nous oblige d'être avec un fournisseur agréé par le manufacturier. OK. Dans le cas, nous, on a choisi SM360 là-bas. Bon choix. Oui. Puis Volvo Trois-Rivières, avec qui on a aussi un site obligatoire SM360, mais qui ne nous oblige pas d'être uniquement avec un site. Fait qu'on fait quand même notre... Un doublon. Ce qui est un peu illogique parce que tu divises quand même ton... Tu sais. Je me rappelle d'ailleurs, à un moment donné, on était avec... Je ne me rappelle plus si c'était quel fournisseur, peut-être D2C, quelque chose comme ça. Puis je demandais au programmeur, est-ce que tu peux mettre un nofollow sur le... Fait que c'est comme... C'est comme dire à ton programmeur, je ne veux pas qu'aucun robot lit ton site web. Fait que... Mais si je fais point net, il va arriver. Fait que comme ça, le manufacturier... C'est un peu stupide. Fait que je comprends GM puis je comprends les manufacturiers qui disent je veux une uniformité là-dedans. Le meilleur exemple... Tu veux voir les stats aussi? Oui. Le manufacturier te demande... C'est ça qui arrive. Quand ce n'est pas ton... Quand ce n'est pas leur site web, leur solution... Je ne vois rien. Bien... Ils voient ce que tu y montres. Ils se fient sur ce que tu y dis. Ce que moi, je ne veux pas faire en premier en tant que directeur général, en tant que directeur des ventes. Dis-moi combien t'as eu de walk-in aujourd'hui. Non, non. Je vais juste m'assurer... Je vais se faire ou combien de phone-up que t'as eu. Je vais m'assurer qu'il y a quelque chose d'automatique qui me le dit. Je ne peux pas me fier sur toi. Tu vas me dire j'en ai eu deux puis je n'ai vendu deux. Ah, OK. T'es écœurant 100 %. Alors que t'es 10 pour deux. Ah, oui. Fait que... Fait que... On travaille avec une agence à la base qui développait tous nos sites web plus un interface qui s'appelle... que nous, on appelle le logbook qui développait uniquement et uniquement à la base un tour de rôle de vendeur. OK. Un log de vendeur. D'où le logbook. On log les tours de rôle tout simplement. Fait que c'était ça. Il faisait que ça. C'était que ça. Mais sauf que là... Fait que là, la fondation est grosse de même pour six ans plus tard, une affaire gigantesque que tu dis, ben là, la fondation au niveau... Au niveau... Au niveau... Tu sais, au niveau structure, code, programmation, ne tient plus aucun sens. T'sais, là. Fait que... Mais ça, pour nous, c'est de l'intangible. Moi, je suis utilisateur Moi, je suis l'utilisateur. Moi, je suis le end user. Je suis le gars qui va sur le web et regarde. Est-ce que tu es brisé ou pas brisé? Si c'est brisé, je vais le voir. Mais je sais pas pourquoi que c'est brisé. Parce que moi, j'écris pas du code. Fait que c'est là qu'un propriétaire... T'sais, puis... Là où je voulais en revenir, c'est qu'au jour 1, avec une boîte, au jour 2, avec une autre boîte web qui va super, super bien. Puis pourquoi ça va bien? Là, je peux juste le juger par le suivi de projet. Puis je peux juste le voir par l'expérience utilisateur que j'ai. Parce que si je demande une modification puis ça brise 8 affaires, je me dis qu'en arrière, ça doit être mêlant un petit peu dans ton code. Parce que si tu brises 8 affaires, je me suis déjà aussi fait dire, bien, c'est normal. Si tu déménages puis tu engages des déménageurs, ça se peut qu'ils cassent quelque chose. Oui, mais s'ils cassent 2, 3 affaires dans chaque pièce, soit-à-dire, là, je pense que... T'as peut-être pas bien emballé tes choses. Mais je sais pas, je connais pas ça, la job. Fait que c'est ça qui est intangible de choisir un fournisseur. Puis là, moi, on devait choisir un fournisseur qui, à ce moment-là, allait développer. Puis là, c'est là qu'on tombe dans le... On était comme wide open sur le développement web. Là, c'était super cool. Mais en même temps, tu fais comme... On a développé... Fait que là, je cherchais un fournisseur. Fait que tu as senti assez salé aussi, c'est ça? Ben oui. Ça monte vite. Oui, puis c'est pas tout le monde qui le comprend, là. C'est pas tout le monde qui comprend que... Ben là, rajoute-moi un bouton. Puis t'sais, n'importe qui qui travaille dans le web peut... 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 peut se reconnaître là-dedans. Ben là, c'est rajoute-moi un bouton. Fais juste me le baisser un peu, mets ça à la droite, fais ça, 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 alors que t'as des templates. Puis là, si tu commences dans le custom, ça finit plus. Puis là, moi, de mon passé, avec... Oui, directeur multimédia chez Autonné 3 Evolio, mais je côtoyais plein de programmeurs qui étaient là parce que le penchant Evolio était solution marketing pour les consignants d'automobiles. Et tous les développeurs qui étaient là, c'était bébite. Mais moi, j'adore ces bébite-là. J'aime ça. Moi, je suis cartésien. J'aime ça que... J'aime ça... Je connais pas pantoute ça, mais j'aime ça jaser avec eux autres. Puis le gars qui arrive avec les nets de même puis qui est un peu asocial, mais que dans sa tête, c'est des 1 et des 0 puis ça roule. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans sa tête puis pourquoi que... Ça, ça m'a aidé beaucoup justement dans le défrichage de toutes ces solutions-là. À un moment donné, il y a eu la question, comment on choisit la firme de programmation avec qui on fait affaire? Honnêtement, là... Ils n'ont pas pay gang. Puis ils te vendent tous la même salaire. Oui, mais ils peuvent te dire n'importe quoi. C'est ça. Je sais pas. Mais là, oui, mais là, si tu viens pas en ligne, moi, je peux comme pas rien faire, mais si tu viens en ligne, je te connais pas. Tu peux bien me faire n'importe quoi. Fait que c'est super délicat. C'est un choix. Puis là, t'as l'interfaçage au DMS à travers ça. Fait que tu sais, développer sa propre solution maison, c'est pas... Là, on a fait de l'essai-erreur à travers les années. Puis moi, ce que je me suis rendu compte puis ce qui est un petit peu mon point dans tout ça, c'est le moins de fournisseurs que tu peux avoir, le mieux que c'est. Tu sais, on parle de... T'as fait un podcast justement qui discutait de technologie puis la personne qui était là, son nom m'échappe, mais Infra-info, je pense, c'est ça. Carboy. Ouais, c'est ça. Puis lui, il disait, il parlait de l'écosystème. Bien, plus ton écosystème est éclaté, tu sais, Apple, Mac en est un bon exemple. Eux autres, ils veulent que tu joues dans leur patente. Mais toi, ton iTunes sur ton iMac, sur ton MacBook Pro, sur ton iPad, sur ton iPhone, tout va bien aller. Mais dès que tu commences à sortir de ça, c'est là que je te garantis pas le bon fonctionnement. Fait que là, c'est là que nous autres, on a notre propre outil à nous autres, des outils externes. Fait que c'est là que, je pense que de toute façon, puis toi, tu l'as bien compris avec ta compagnie aussi, c'est que c'est là que tu dois t'adapter un petit peu à la réalité de tous et chacun. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des solutions différentes, même si c'est pas maison, ça va être des manufacturiers différents qui leur obligent différentes solutions avec différents fournisseurs. C'est quand même assez complexe. Puis tu disais tantôt, entre la situation d'un concessionnaire unique ou d'un groupe de 5 ou d'un groupe de 2 ou un groupe de 15 ou un groupe de 20 ou d'un groupe de 50, les décisions ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes choix, ce n'est pas les mêmes défis que tu as à surmonter. Ce n'est pas la même chose, ton choix de fournisseur est différent, mais le principe d'en avoir le moins possible est peut-être quand même vrai, mais souvent, je crois que les plus petits concessionnaires peuvent moins se le permettre parce que souvent, une solution globale va coûter plus cher qu'une magasinée, un petit ci, un petit ça. Ah, mais tu sais, ça me coûte moins cher qu'eux autres. Ça me coûte moins cher. Là, tu te ramasses avec justement 10, 15 solutions pour faire un tout, mais si tu payes moins cher en overall, tu lises tout à peu près puis là, tout est connecté à peu près puis tout se parle à peu près, ça fait que ce n'est vraiment pas l'idéal. Moi, je pense que quand tu as une seule concession, tu as des réflexions que tu n'as pas versus avoir un groupe. Par exemple, gestion de l'inventaire usagée puis encore là, aujourd'hui, j'ai été visiter Toyota de l'île Perrault qui sont un groupe quand même, Autoforce. Puis d'ailleurs, je les remercie de nous avoir accueillis. C'est vraiment le fun parce que moi, tu sais, je n'arrive pas de l'automobile. Fait que là, où quelqu'un aurait un grand bagage de j'ai travaillé là, j'ai travaillé là, j'ai travaillé là, j'ai travaillé là. Moi, dans ma vie, mon but, c'est de ne pas faire ça. Justement, de ne pas devenir cette personne-là qui en a fait 20 pour arriver au ski, finalement. Puis c'est le fun de discuter puis de voir la mentalité de tous et chacun parce que moi, écoute, dans la même optique que j'écoute le fournisseur, j'ai le goût d'écouter ce monde-là pour voir, OK, pourquoi, comment tu fais ça? Nous, en tant que groupe, une chose qu'on partage, c'est l'inventaire usagé. Fait qu'on part, on essaye d'uniformiser ça. Fait que juste l'outil qui te permet de gérer ton inventaire de véhicules usagés, tu dois y penser quand tu en as 14 ou quand tu en as 17 ou quand tu en as 21. Si tu en as 21, tu n'y penses pas, prends Asserti, ça va bien aller ou prends, peu importe, tu n'as pas besoin, il est là l'inventaire, ici, tu le crées, il est là, tu le crées dans Merlin, ça va dans Asserti, merci, bonsoir, c'est pas grave, tu n'y penses pas. Puis à la limite, tu es avec CDK, CDK c'est un CRM, tu es comme OK, on va prendre ce CRM-là, tout parle ensemble, ça va bien. Fait que c'est quand, dès que tu arrives à deux et que tu te dis, bien, puis encore là, est-ce que tes deux sont gérés individuellement ou sont gérés, tu sais, ils sont gérés parce que quand, justement, cet après-midi, eux ont une vision un peu différente de nous par rapport à comment on traite l'usager à travers le groupe. Si le véhicule est là, mais le véhicule est vraiment là, donc va là ou à la limite, si on est sur le même terrain, je vais aller chercher de le montrer en tant que client, mais moi, si je suis à Trois-Rivières puis j'ai un véhicule qui se trouve à l'arrière-station, bien là, je ne veux pas envoyer mon client à l'arrière-station, je vais vouloir faire venir ce véhicule-là. Fait qu'on a différentes règles dans le groupe pour se permettre de facilement aller chercher ce véhicule-là sans que ce soit de la négociation parce que le propriétaire dit le client qui est assis devant toi ne mérite pas à ce que je lui offre pas cet inventaire-là partager la force du groupe, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est à réfléchir très, 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 très différemment dans des cas comme ça. Comment je le fais? Comment je le... Puis tu sais, ce qui est le fun justement avec un fournisseur comme toi, mais comme Activix, c'est de voir tout l'effort constant qui est mis dans le développement. À chaque semaine, à chaque mois, quelque chose qui... Un nouveau bouton, puis moi, écoute, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré un représentant Activix, les couleurs, c'est pourquoi ça, c'est pourquoi. Puis il y avait toute une raison pour tout, je capotais. Je comprends rien, mais je capotais. Puis j'étais là qui ont pensé à leur affaire. C'est comme, OK, ça, c'est quoi? Puis je clique là-dessus, je ne t'ai pas rendu le pantoute. Je t'ai rendu à faire une fiche d'un client, puis je t'ai rendu à pourquoi c'est en bleu. Moi, je voulais savoir comment le think-in arrière de tout ça, mais la constante évolution, puis là, c'est ça qu'on se rend compte nous autres en tant que propre source de notre développement, c'est comment... C'est de faire comprendre aussi puis de faire passer dans notre budget marketing, dans notre budget développement, bien, tu as un coût de développement mensuel qu'utilisé ou pas va être là parce que ça prend ça versus, bien, ça va coûter 25 ce mois-ci, puis on va l'étaler sur un budget annuel, on va s'assurer qu'on est toujours à l'affût, puis en gros, on est revenu avec une solution, tu sais, on a centralisé nos efforts vers notre solution de gestion d'inventaire maison qui va super bien, qui est ni plus ni moins qu'un XPO Évolio avant, mais un peu c'est stéroïde, si tu veux, fait que... puis que je crois que la firme qu'on a utilisée, je pense qu'ils ont fait un petit spin-off là-dessus aussi, fait que c'est super logique, ça va super bien, ça gère nos sites web en temps réel, je fais mes mises en ligne à partir de là, ça va super bien, puis ça s'indique à mes sites web, que ce soit SM360 ou les miens, tout s'envoie super facilement, fait que c'est le fun. Faites sur mesure pour vos besoins. Faites sur mesure pour nos besoins, c'est sûr que ça serait exportable aussi, c'est pas parce que j'ai cet outil-là que, par exemple, un compétiteur comme, je sais pas moi, Gervais Auto en Mauricie ou le groupe Vincent ou quoi que ce soit, s'il y avait cet outil-là, il serait pas nécessairement meilleur, c'est juste un outil de gestion. Faites qu'on a déjà pensé, l'autre affaire, c'est quand tu le fais toi-même, est-ce que tu veux le monnayer? On lui a déjà pensé à faire ça, mais honnêtement, notre business, c'est pas ça. Notre business, c'est de vendre des véhicules puis de bien le faire. C'est un outil parmi tant d'autres. Si quelqu'un nous approchait un jour le choix des fournisseurs, comment on fait ce choix-là, quels outils on choisit? Parce que là, moi, ce que je suis dans ma vie, c'est un peu un genre de talk sur, tu sais, qu'est-ce que je mets là. Moi, j'utilise différents programmes juste pour me, tu sais, par exemple, on a, puis des fois, ça peut être super compliqué ou ça peut être super simple. On a, dans le prix du gros, on avait avant un système de transport. Ça, c'est une autre affaire. Là, on peut aller loin, là, dans ma tête, parce qu'on avait 65 commissionnaires dans 17 concessions, puis notre principe, c'était, je vais avoir des camions, des Stéguin avec 8 chars dessus, un autre avec 4, un autre avec 3, un autre avec 1 ou 2, plus des commissionnaires uniques. Puis on va gérer ça avec des tablettes. On va faire des demandes de transport à même notre logbook. Donc, je m'envoie dans mon inventaire usager, je fais une demande de transport, ça s'envoie un dispatch. Le dispatch, je le reçois, puis là, le but en arrière de ça, c'est de dire, OK, si j'ai 65 personnes qui naviguent à travers le Québec, majoritairement, dans l'équalisation où j'ai mes concessions, bien, je vais pouvoir dire, OK, je vais t'envoyer une tâche. On était à ce moment-là avec Progression Live, super compagnie, basé à Trois-Rivières aussi, d'ailleurs, qui travaille avec, ils ont deux programmes, nous autres, Progression Live puis Courrier Pro, qui est utilisé dans plein, plein, plein de domaines, que je parlais avec du monde par hasard, puis j'ai un chum à Montréal dans les alarmes incendies. Nous autres utilisent Progression Live, que ce soit faire assigner le client, les bons de travail, les choses comme ça. Ça allait super bien. Ça me permettait d'interfacer tout ça, dispatcher des tâches, avoir des tâches complétées, tout ça, déplacer les véhicules le plus facilement, rapidement possible. Ça fait que c'était génial. Ça marchait super bien. J'avais une carte du Québec avec les points géolocalisés. C'était capoté, là, tu sais, pour être rendu aujourd'hui à plus de dispatch, plus de camions, commissionnaires gérés par chacune des concessions. Ils appellent. Bien, t'as un commissionnaire. Moi, j'ai mon camionneur à moi avec une remorque double parce que j'ai quand même 50 % de l'inventaire du groupe Est-il Oméga Centre, ma partie Oméga Centre. Ça se peut, des fois, que j'en déplace un petit peu plus. J'ai mon commissionnaire à moi avec son camion qui est un RAM 2500. Juste une classe 5, t'as besoin d'une classe spéciale ou quoi que ce soit. Toi et moi, on pourrait chauffer ce camion-là en faisant juste attention un peu, tout simplement. C'est facile. On revient à la base. Autant qu'on peut être éclaté et ça marchait super bien, mais ça marchait bien, mais dépense, gestion de ressources humaines, gestion de tout ça. 65 personnes sur la route. Puis on avait même des clients externes qui nous disaient OK, pendant que t'es là, tu peux-tu ramasser ça puis aller, on en faisait beaucoup. Mais là, tu tombes. C'est là, à un moment donné, que tu peux... T'es pas transporteur. Moi, mon point, c'est que tu peux te perdre là-dedans. Tu peux te perdre là-dedans. Aujourd'hui, j'utilise Trello pour mon transport. Puis c'est stupide comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ça, ma semaine. C'est parfait, Trello. Puis, bien, c'est gratuit. Puis ma tâche, je me suis fait des gabarits puis ma tâche, c'est, bon, bien, Luc ou Jean ont tel véhicule, avec mon gabarit, dit véhicule, les six derniers, il part de où, il s'en va où? Il y a-tu une note spéciale? Puis si moi, je ne paye pas, si quelqu'un d'autre me demande ce transport-là, qui je facture, j'aurais fait des petites pattes de facture puis d'article, d'article, d'article. Je suis parti d'une solution progression live à des milliers de dollars, 65 employés à... On revient à la base. Une couple de gars avec des trucks puis Trello. Bien, tu sais, c'est tout. Puis, tu as un gars avec un camion, le reste du groupe, c'est juste des... Il y en a qui appellent ça des mononcles ou des chauffeurs. Bien, c'est tout. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu te recules un peu, tu te dis « Attends un peu, ça a-tu du sens? Je suis-tu dans le champ? » Puis l'erreur que moi, je fais des fois, c'est de penser qu'en rajoutant les outils, on va juste aller être plus pointilleux. Tu sais, Activix, c'est un bel exemple. Si tu es trop Activix, tu vas te perdre dans ton écran, là. Parce que la réalité, c'est que, OK, j'ai écouté ton appel, j'ai regardé ça parfait, mais le client est là, là. Lève-toi, va voir le client. Passe un petit peu en arrière de ton vendeur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? OK, quand il va arriver tantôt, on va regarder ce qu'il dit. On va m'assurer qu'il est là, tu sais. Il ne faut juste pas aller trop loin dans le besoin d'utiliser l'interface. Par contre, là où c'est le mieux, c'est quand l'interface est nécessaire à une transaction. Fait que quand tu n'as pas le choix de l'utiliser, puis non seulement tu n'as pas le choix de l'utiliser, mais en plus de ça, c'est logique pour toi, puis ça se fait de façon automatique. Je te donne un exemple. On a un... Il y a plusieurs conceptions qui utilisent ça, mais on a un tableau de clés, nous, au méga-centre d'occasion. Oui, oui. Fait qu'on a un tableau de 720 clés au total. Donc, tous nos véhicules usagés sont centralisés dans ce tableau-là. Puis c'est aussi simple que c'est un jack et un quart qui rentre dans une slot. Puis tu associes ton jack de guitare, littéralement, à une clé que tu mets après. Puis quand tu mets dans la slot 423, tu vas dire à l'ordinateur, bien, dans la slot 423, se trouve le 2010-Sportage 328-129. Fait qu'à partir quand tu fais une recherche, tu t'en vas en première digitale, très important, parce que si tu me donnes ton code, je vais pouvoir le faire, moi, puis l'empreinte digitale, c'est l'empreinte digitale. Pas le choix, l'empreinte digitale. Puis je cherche le ça, 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 ça me dit dans la case 428-2, 428-2, tu cliques, ça l'ouvre, puis c'est l'illumine, tu le prends, puis tu l'enlèves. Ça, pour moi, de un, c'est sécuritaire. De deux, moi, ce que ça me donne, c'est donne-moi tout le 2019-Sportage avec les six derniers XYZ. Donne-moi son historique de sortie. Un tel de sortie-là, l'aurait mis là, un tel de sortie-là, comme nous, que là, tu as quand même, en temps normal, un 500-600 véhicules usagés en reconditionnement chez un, chez l'autre, en essai routier, ici, ça, tu cherches des clés. Ça fait que là, je ne peux pas quantifier le nombre d'argent que ça me sauve, mais je le sais. C'est l'imputabilité, il est là, les clés sont là. Passe-toi pas de question. Quand tu as fini, remets-le là. Hé, passe-moi-nous une clé PO. Non, non, je vais la remettre dans le board. Prends la clé. Fait que PO, fait le shampoo, a remis la clé là telle date, telle heure, puis PO a enlevé la clé telle date, telle heure. Quand tu cherches la clé, PO, la clé, non, non, ce n'est pas moi qui l'ai. Ton poids se dit que toi, tu l'as, en tout cas. Ça, c'est un bel exemple de technologie bien implantée. Encore est-il, il faut que ton fournisseur soit sur la coche. Puis là, c'est sûr que le premier réflexe qu'on a, c'est OK, le board coûte trop cher, c'est un board tactile avec ça, ça, ça. Puis là, n'importe qui qui t'écoute va dire, on pourrait développer ça nous autres, tu sais. Là, tu as toujours, nous autres, on a toujours le thinking de ça parce que moi, je vais plus loin. Il est le fun là, mais si le véhicule s'en va à Québec absenté, s'il est pégé à Québec absenté, il y a juste un peg. S'il rentre à Québec absenté, pourquoi qu'il ne me dit pas, il va aller, je te dis à mon logbook, ce véhicule-là, selon ce qui a été pégé là, a été détecté à Québec absenté. Je le cherche encore moins. C'est là qu'on va. Puis le mécanicien, il le met, puis au lieu de laisser sa clé, souvent à l'esthétique, ils vont mettre après un crochet pour ne pas l'embarrer, bien, pourquoi tu n'aurais pas un peg unique, pour dire esthétique B2 chez Kia Trois-Rouviens? Oui, c'est la tirette. OK, oui. Là, tu ne te poses plus de questions, tu sais en tout temps ce qui est là. Puis si tu vois, à un moment donné, un clé qui est sorti qui n'est juste pas là puis ton véhicule n'est pas vendu, livré, OK, est-tu en sous-traitance si tu fais ça quelque part? C'est ce genre d'exercice-là qui devient le fun à faire. Mais là, à un moment donné, il ne faut pas virer fou. Moi, j'ai un tableau, bien, c'est ça l'affaire. Puis on lance des perches, on tend des perches à des développeurs. Puis c'est aussi de trouver le fournisseur qui va être allumé puis il va te dire, tu sais-tu quoi? J'embarque. Puis souvent, puis à la limite, nous autres, on dit, embarque pour nous autres, développe pour toi si tu veux. Je vais t'en payer. Tu peux le réutiliser. Je vais te le payer au total ou je vais t'en payer une partie puis c'est là que c'est le fun d'avoir, tu sais, veut, veut pas, autant que tu vas faire l'exercice inverse comme on a dit tantôt, un frais fois 12 mois fois le nombre de concessions, autant que tu peux dire, bien, ta facture de développement, je vais la prendre, je vais la mettre sur un an, je vais la diviser fois le nombre de concessions. Ah, tout d'un coup, c'est pas cher. Il y a tout de temps par mois pour avoir une solution qui va, encore faut-il que, là, ça, c'est la question que je me pose tout le temps ou du moins que je me posais quand j'étais plus au développement, c'est est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Parce que là, tu as des requêtes de tout le monde. Toi, tu le vis en tant que fournisseur. PO, ce serait le fun si j'avais telle, telle, telle affaire. OK, pour toi ou pour 80 % de mes concessions qui utilisent cette solution-là? Si c'est juste pour toi, tu vas payer avec toi. Tu sais, le modèle est bon pour que ce soit trader ou que ce soit n'importe qui, c'est la même affaire, tu sais. C'est bon pour toi ou c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde, je vais le considérer puis il est fort à Paris que je l'ai peut-être déjà considéré, en fait. Qu'il est peut-être dans mon… Il est dans le pipeline. Il est dans mon pipeline dans mon backlog à développer dans mon système. Fait que… Fait qu'en gros, c'est ça, autant que je vais dans des solutions plus approfondies, autant que c'est des petites solutions. Tu vois, moi, personnellement, puis c'est ça, l'autre affaire qu'il faut comprendre, quand tu enseignes quelque chose, il faut toujours que tu fasses attention à ce que l'élève… Tu sais, tu ne peux pas prendre pour acquis que la personne comprend ce que tu comprends. Pas par intelligence supérieure, loin de là, c'est vraiment juste par… Est-ce qu'on est à la même place au niveau compréhension d'où est-ce que je veux m'en aller? Parce que, je te donne un exemple, très l'autre, un bon exemple, Asana, que j'ai utilisé dans le Tachautourne 3, qui est encore là un interface de gestion, appelez-le comme tu veux, mais gratuit, qui fait juste te dire donne-moi différentes tâches que je veux, tu le modèles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. J'utilise Monday maintenant. Oui, c'est ça, c'est un bon exemple. C'est ça, il s'agit de voir ce qui te convient à toi, mais là, quand tu arrives à quelqu'un et quelqu'un vient te voir et te dis, toi, comment a-t-il tes affaires? Je dis, moi, j'ai ça, je sais ce que j'allais faire aujourd'hui parce que je me suis donné des due dates et j'ai ça à faire aujourd'hui et j'ai ça dans mon backlog et je peux le faire. Moi aussi, je vais faire ça, mais si la personne n'est juste pas rendue là et elle est comme moins à l'aise, ce n'est pas bon cet outil-là. Moi, je vais toujours revenir et ça, c'est vraiment un parallèle ironique, mais je voulais m'acheter une fifth wheel dans le temps. Je voulais m'acheter, je ne connais pas ça pour ça, j'avais une petite roulotte et je ne connaissais rien de ça. On était au mois de septembre et je regarde ça en ligne, c'est marqué prix sur demande, un classique. Je me suis dit, comment ça vaut ça? Je ne sais pas. Elle dit, appelle. Mon nom, mon nom, appelle. J'appelle, c'était à Saint-Jérôme, c'est une concession de VR et de roulotte là-bas à Saint-Jérôme, roulotte Desjardins, je pense que ça s'appelle. Dans ton coin. La fille s'appelait Sandra, ça fait 10 ans de ça. Je me rappelle comme si t'as hier. Elle s'appelle Sandra, ça fait que là, j'appelle Sandra, elle est comme 5h30, je ne connais pas tant le camping, on était en septembre, mais là, ça a l'air qu'en septembre, c'est pas mal là que… Ah oui, c'est là que ça se donne? Ben, c'est là que je suis tranquillement pas vite, les dealers, c'est pas là la grosse période. Ok, c'est là que ça s'en va dans le… Tu as le boom du festival de Saint-Jérôme, mettons que toutes les roulottes se ramasse là, puis après ça, tranquillement pas vite, septembre, octobre, novembre, modèle-là que le kit, fait que là, elle me dit, là, elle dit, M. Champoux, là, présentement, on ferme comme on est dans des heures un petit peu plus réduites en fin de saison, fait que là, on ferme dans une demi-heure, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos informations, je vais aller voir mon directeur, je vais me faire faire, tu sais, tous les chiffres, les prix de le kit, je vais aller à la maison, je vais manger, je vais vous rappeler. Là, je suis dans le domaine automobile, puis on est comme jeudi ou vendredi soir, tu sais, ça n'a pas rapport, fait que moi, je me dis, elle ne me rappellera jamais à madame, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, fait que ça, t'aurais mis le téléphone de ça, bonjour, M. Champoux, Sandra, où l'autre des Jardins, là, je fais comme, attends un peu, là, là, t'es train de me dire que t'es chez vous, t'as mangé, puis tu me rappelles, puis là, elle est là, ben oui, tu sais, en voulant dire qu'est-ce qui marche pas, je dis que je ferais, c'est ça que je fais, tu sais, fait que là, je dis, OK, ben là, j'écoute, elle me fait un prix puis tout le kit, puis finalement, je vais l'avoir en concession, genre une semaine ou deux après, puis je suis le client de merde, tu sais, je suis le client, je vais y penser, puis je sais pas, tu sais, zéro décidé à acheter une houlotte à, je sais pas, 35, 40 000 piastres, de même, que j'ai peut-être même pas le pick-up pour le tirer, ça n'a pas rapport, tu sais, ben je vais aller voir pareil, j'aime souche, bisouni, je vais voir ça, j'arrive là, puis elle, sa méthode de travail, son outil, c'est un cartable à anneaux, 3 pouces, tu sais, les gros, là, ça fait que là, elle ouvre son cartable blanc, anneaux, 3 pouces, puis là, ben elle a ma feuille de calcul, avec une feuille d'imprimé de quelque chose, des photos, du modèle, puis elle a des notes d'écrit en main, qui est clairement, c'est fait la première fois qu'on s'était parlé, on va voir l'unité, on revient à l'intérieur, bon, ben monsieur Champeau, ça fait que c'est ça, je vous explique un peu ça, puis là, je vais y penser, je suis pas sûr, tu sais, la fit, la fit super gentille, puis son outil à elle, c'était un cartable, puis son cartable, moi j'étais la feuille, fait le shampoo dans le cartable, fait que là, elle a fait, elle, elle a fait toc, après la feuille fait le shampoo, elle l'enlevait, elle dit là, monsieur Champeau, on est en septembre, on se rappelle-tu au mois de novembre, on se donne-tu du temps pour y penser un peu, fait que là, elle fait clic, elle s'en va un petit peu plus loin, elle tasse ses feuilles, elle fait toc, elle fait ça de même monsieur Champeau, « Clique », bien, Christy, elle me rappelait au mois de novembre. Au mois de novembre, elle me refaisait « Clique, clique », puis elle me rappelait au mois de décembre. C'était ça, son outil. Fait que, tu sais, il ne faut pas virer fou non plus. C'est le paradoxe entre trop d'outils, puis pas assez. Puis, tu sais, j'ai des groupes de concernant que j'ai vu dernièrement que leur tableau des ventes, c'est des aimants, là. – Ah, bien oui. – C'est des aimants, là. – C'est encore vraiment populaire. – Puis, tu sais, je me dis, tu sais quoi? Là, la joke que j'ai faite, c'est que si la fin de ménage arrive puis elle déplace tous vos aimants, vous êtes où, tu sais? – Ouais. – Puis, je me suis fait dire, « Ah, bien, les aimants sont vraiment aimantés. » – OK. – Bon. – OK. – Ou ta femme d'un âge est vraiment pas forte, là. – Ah! – Mais, tu sais, ça reste que si tu le suis comme il faut, puis si tu fais tes affaires, as-tu vraiment besoin de l'outil? – Ouais. – Tu sais, c'est là le loup de la… un peu la contradiction de tout ça, tu sais. Puis, c'est là qu'on veut… c'est là qu'on se fait challenger, souvent par la personne qui paye aussi. Puis, c'est ça qu'en devenant copropriétaire d'une concession, tu te dis, « Attends un peu, là. J'ai-tu vraiment besoin de ça? » – Hum-hum. – Puis, pourquoi j'ai besoin de ça? Puis, non seulement toi, en tant que fournisseur, confirme-moi pourquoi, mais je vais impliquer le plus de monde possible qui travaille avec… – Dans cette décision-là. – Bien, dans le « day to day » d'utilisation de tout ça pour me challenger. J'ai fait un exemple super concret, là. Nous, ce qui est spécial au méga-centre d'occasion, puis là, tu m'arrêtes quand tu veux, là. Moi, je dirais que… – Non, mon mot de travail, je pense que ça te ferait pas. Pas loin de 45 minutes. – Pas trop. Tu me dis qu'il y a. Nous, au méga-centre d'occasion, ce qui est spécial, c'est qu'on n'a pas de département de mécanique. Fait que je sous-traite ma mécanique, ni plus ni moins, aux autres concessions qui sont sur le complexe, donc Volvo qui a un Nissan. Mais là, ce que je me rends compte de ma grande naïveté, c'est que j'ai un disconnect physique entre la concession. Tu sais, t'es en avant ou au d'est, t'en vas voir en arrière. « Eh, by the way, tu correctes ça, les pneus de la valise pour tel véhicule ou quoi que ce soit? » Ton aviseur, il est là. T'as le one-on-one, t'as 10 mètres, ta faille, il est là. Peut-être que juste même, peut-être que cette personne-là va croiser juste devant ton bureau. « Eh, oublie pas, le client, le soir, oh oui, non, j'ai une à l'envoyer là. » Puis il revient. – Puis déjà ça, des fois, c'est complexe. – Oui. Fait que là, moi, je suis en arrière. Pas bien, bien loin, mais je suis en arrière ou en avant, peu importe quel bord d'arrivée. Puis je l'ai pas, cette relation-là. Fait que là, j'essaie de trouver quelque chose. Puis je me bois avec. Puis là, j'ai rentré un fournisseur qui s'appelle Q-Tag, un ex-pilote, un gars de Trois-Rivières avec un baguette chez Honda. Un super programme. Vraiment, vraiment le fun. Bien fait, bien développé. C'est super hot. Puis je l'ai essayé. C'est comme, je vais l'essayer, cette fille, je veux juste voir qu'est-ce que c'est. Puis moi, j'ai dit, je vais prendre une partie de ta solution qui est la partie plus livraison, qui, selon moi, est quand même super bien gérée puis qui va un petit peu plus loin dans le processus de comment je gère ma livraison, comment je gère, où est-ce qu'il est vendu, il est fait tout. À partir de là, je le gère comment. Puis honnêtement, je n'ai pas été capable d'utiliser son système puis rien à voir. Puis je lui ai dit, Alexis, on est super bien de la relation ensemble puis il connaît d'autres personnes super bien dans le groupe. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec ton système ou ta solution, mais je ne peux pas rajouter un outil de plus si ça ne vient pas d'en haut. En haut, dans ce cas-ci, étant le directeur des opérations fixes du complexe qui dit, OK, on utilise ça. Puis tu sais, en même temps, on a Activix, si on a une façon de juste de, je rajoute deux, trois, deux, trois champs de plus dans le processus puis je dis, OK, mon mécanique a-tu fait? Je me mets des notes là, tout le monde le voit. Fait que là, je me suis rendu compte qu'en voulant ajouter une couche, je me rends compte que même pour moi, c'est complexe. J'avais, mettons, six livraisons dans Activix, six livraisons dans Qtack, mais les deux n'étaient pas juste trouver lesquelles six, c'était compliqué. Fait que là, tu sais, j'alourdis un processus au lieu de l'améliorer puis d'alléger, tu sais. Puis c'est quelque chose que s'il y a des gestionnaires qui écoutent, s'il vous plaît, tu sais, t'en as parlé un brefement il n'y a pas si longtemps, s'il vous plaît, impliquez les gens impliqués envers l'outil dans la décision, dans la prise de décision, si vous allez aller de l'avant ou non. Arrêtez de dire, ah, c'est moi qui décide puis OK, c'est bon, on va utiliser ça. Peut-être que ta décision est déjà prise, mais au pire, fait semblant, implique le monde, ça va soulever des questions puis des vraies problématiques ou des OK, oui, mais on ne peut pas tant utiliser ça parce que ça, tu sais, puis ça va faciliter l'intégration des outils et compagnie parce que souvent, il y a des décisions qui sont prises soit par justement, même des fois, tu sais, le propriétaire ou le directeur général qui dit, ah, c'est bon, on veut utiliser ça, il lance ça de même aux employés. Les employés, c'est comme, oublie ça, ça ne marche pas, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de gérer ça, il faut déjà qu'on rentre ça là, ah, ouais, tu fais ça de même, tu l'aurais su, tu l'aurais impliqué deux minutes dans ton meeting, demande-y de venir au meeting, impliquer les gens dedans, ça va faciliter votre travail puis le travail du fournisseur puis vous allez avoir un vrai résultat au bout de la ligne, parce que, tu sais, j'avais parlé avec Alexis justement pour qu'il m'explique sa solution à un certain point puis je pense que c'est un des défis puis c'est ça que j'ai dit aussi, je pense que c'est un des défis qu'il va avoir, c'est que sa solution demande l'implication de beaucoup de gens dans le concessionnaire, beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement tant que ça travailler un avec les autres et avoir des nouveaux outils, fait que si t'as besoin d'avoir des gens différents de deux, déjà deux, dans un seul département qu'un département l'utilise, c'est complexe, d'avoir deux départements qui l'utilisent conjointement et de façon unifiée, c'est complexe, trois, quatre, cinq, ça devient presque dans l'impossibilité d'implanter un système comme ça dans un concessionnaire dans le day-to-day. Sur papier, ça fonctionne. Puis c'est vrai que ça va être optimale au bout de la ligne, mais que tout le monde veut l'utiliser et qu'il l'utilise de façon efficace, ça devient extrêmement complexe. C'est un peu ça que vous avez vécu dans le sens que c'est une super bonne solution, voilà la solution. Tu te présentes, ouais, OK, mais il ne l'utilise pas comme il faut finalement parce que dans son day-to-day, c'est quelque chose de trop puis c'est pas connecté avec l'autre, mais c'est pas connecté avec l'autre pour pas mettre trop de pression puis mettre trop d'implication, mais en même temps, si c'est pas connecté avec l'autre, tu manques du data, tu manques du... Alors c'est quoi, fait que c'est... Non, t'as tout à fait raison, en fait, c'est 100%, 100%, puis ça s'applique à plein, plein, plein de sphères. Tu bâtis un concessionnaire à ton huile, tu ne demandes pas au gars des pièces combien il a besoin d'espace. Il arrive, il fait comme ça marche vraiment pas, là. Parce qu'on avait trois étages avant, on est rendus à un. Tu bâtis un concessionnaire, tu ne demandes pas qu'on siège ou qu'il met ses affaires ou tu ne fais juste pas y penser ou tu penses que tu le sais. C'est ça qui est difficile dans le choix de ces fournisseurs-là, c'est être capable de te questionner toi-même puis de t'entourer du monde. Tu sais, moi, l'approche que j'ai, c'est toujours, honnêtement, moi, je pense vraiment que dans la concession, chaque personne est importante. J'essaie de m'assurer que chacun comprenne son rôle. Ce n'est pas parce que tu es un simple laveur à l'esthétique que tu n'as pas une différence à faire. C'est toi qui lave mon véhicule avant que je le livre. Comment tu veux travailler, comment tu veux le faire puis effectivement que c'est niaiseux mais d'impliquer. Comme tu dis, à la limite, tu sais que tu t'en vas parce que quand tu t'entoures de monde qui sont logiques puis il y en a qui, oui, mais as-tu pensé à ça? C'est avoir cette ouverture-là puis savoir, comme dans mon cas, en tant que gestionnaire, OK, j'ai une solution qui clairement, j'ai moi-même de la difficulté à l'utiliser. Il faut que cette solution-là t'apporte un, ah, crime, enfin, j'ai une affaire qui me permette de scinder justement deux, trois affaires que je faisais en une seule et non pas l'inverse parce que là, comme tu dis, c'est bon s'ils le mettent à une place. Là, si tu leur demandes de le mettre à une autre place, oublie ça. Surtout s'ils ne sont pas obligés. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça. En gros, c'est pas des choix qui sont faciles à faire, mais je pense que, en bout de ligne, je pense que c'est d'être ouvert d'esprit, comme tu dis, d'essayer d'en prendre le plus de tout le monde. Moi, je pense que chacune, ta solution ou du bon, la preuve, c'est qu'on l'utilise en partie. Non, vous l'utilisez, vous l'utilisez. Il n'y a juste pas d'inventaire. Encore là, on a de l'amélioration encore, mais c'est d'aller chercher comment ça peut fêter dans notre affaire. Puis ça a pris du temps avant qu'on l'utilise. Quatre ans. Bien, c'est ça. Non, mais c'est la même affaire avec Activix. En bout de ligne, ça a pris tout ça parce qu'on en parle. OK, on est là. Puis un moment donné, quelqu'un nous dit, regarde-moi là. Puis quelqu'un, le quelqu'un, il nous dit, je veux une uniformité. Bien, c'est toute cette discussion-là fait que, ah, j'ai parlé avec un fournisseur qui fait ça. Ah, lui, il fait ça. Tu sais, soyez patient aussi. En tant que fournisseur, c'est ça aussi de, autant qu'en gestionnaire, on est lié soit avec des manufacturiers, le budget, la réticence des utilisateurs ou c'est peut-être juste des fois, parfait, tu sais, c'est niaiseux, mais fais un suivi. Combien de fois tu as fait un suivi avec moi de dire, OK, elle fait, là, on est rendu où? C'est ça. Puis moi, la première fois que je fais quand je veux engager quelqu'un, je lui dis, rappelle-moi dans deux semaines juste pour voir s'il va me rappeler. S'il me rappelle, déjà première chose. Deuxième chose, je te convoque, arrive à l'heure. À l'heure, check. Deuxième chose, c'est niaiseux, mais c'est ça. Puis autant qu'il y en a des belles solutions, autant qu'il y en a qui veulent se faire juste de l'argent sur ton dos aussi, puis autant que des fois, un cartable, ça peut marcher aussi, tu sais. C'est là qu'il faut juste peser le pot puis le compte puis être, comme tu l'as dit, je pense que ton intervention, c'est la meilleure. C'est juste être à l'écoute de ton staff puis de ton entreprise, de dire, OK, c'est-tu vraiment là qu'on s'en va? Puis tu sais, moi, je l'ai dit à des fournisseurs, ton produit est super bon, je vais l'utiliser un jour, mais là, présentement, je suis tellement pas bon là que je suis pas encore rendu là. Fait que laisse-moi me rendre là puis on va se reparler. Garde contact avec moi. Je suis encore là. Ça fait 7 ans que je suis là puis je suis encore là pour une couple d'années de toute façon. Fait que c'est ça. Merci, Phil. C'est vraiment, vraiment apprécié d'être descendu de l'autre bout du monde. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours eu vraiment du plaisir à jaser toutes les fois que j'ai essayé de te closer toutes ces fois-là. J'espère que... C'est un client de merde, je l'ai dit. C'est pas bon. Non, c'est pas moi de te recloser. Ce serait mon directeur du marketing. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup d'être descendu. C'est vraiment, vraiment apprécié. J'adore ton expertise. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite puis je te souhaite surtout félicitations pour ta nouvelle, ton nouveau statut en tant que copropriétaire de plusieurs concessionnaires. Oui, c'est ça. Oui, de la dette qui vient avec. Mon paiement. Félicitations pour ton paiement. Oui, oui, merci. OK. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que t'es venu livrer puis la meilleure des chances à toi. Moi, j'ai eu le temps de le voir pendant que tu me jasais ça. Cheers, merci beaucoup. Puis longue vie à toi puis c'est le gourou aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada